Comme l'année dernière, Mazin B.M.K. se rencontre en Super Coupe du Congo, le TP à ligne en majorité les joueurs en manque de temps des jeux. La conséquence, c'est un nouveau style des jeux qui déboussole le vainqueur de la Coupe du Congo, son challenger. Les meilleures attaques sont d'ailleurs à l'actif des corbeaux, avec deux têtes non cadrées de Hugues Bedi pour son premier match officiel depuis son retour. Mais c'est Adama Traoré qui va surprendre Nathan Mabouki d'une frappe tendue à l'entrée du Grand Rectangle. Le Malien, très rarement convoqué à l'appuiser et dans sa classe pour venir à bout du portier des Oranges. Imité quelques minutes par Jonathan Bollingui Mpangui qui a suivi la tête de Ilongong Asania pour envoyer les cuir d'une tête plongeante au fond d'épilé. Le TP mène 2-0 avant la pause mais perd Bollingui sur blessure. Des larmes que va tout de suite essuyer Solomon Asante de la reprise du jeu. L'ancien de Berekoum Chelsea reprend le ballon de Ulimuengu repoussé par le gardien des Oranges. Très visiblement, Dark Kabangou Kadima et ses coéquipiers ont manqué de quoi faire le poids. Mazembe s'empare logiquement de la coupe. Par la même occasion, du trophée de la Ligue nationale de football a conservé définitivement dans sa vitrine, après l'avoir gagné trois fois des suites mais aussi celui mis en jeu cette saison et autres cagnotes. Le club de Moïse Katumbi-Chapoué clôture là en beauté la saison du moins au pays en attendant la fin de la campagne africaine.